Les mots sont plus forts que les coups. Et c'est cela qui fonde l'importance et l'opportunité du dialogue. Lorsqu'on en arrive à une situation de non-communication, une situation de blocage, une situation d'opposition drue, une situation d'affrontement, les seuls axes qui s'offrent à nous, c'est le dialogue. Et ce dialogue se fait dans un certain état d'esprit, de consensus, de conciliation, de rapprochement. Je laisse un peu, tu laisses un peu, je gagne un peu, tu gagnes un peu, dans les compromis que nous tissons pour pouvoir passer d'une hostilité à une amitié ou à une fraternité. Les mots sont toujours plus forts que les coups, parce que les mots peuvent les réparer, mais les coups ne reparent pas. Lorsque nous sommes en guerre, on ne fait plus ressusciter tous ceux qui ont été tués dans la guerre. Et c'est difficile souvent de réparer ceux qui ont été blessés, physiquement ou psychologiquement. Donc les mots sont toujours la meilleure arme, au sens propre, au sens d'attaque, et au sens également psychologique, pour régler les problèmes d'opposition au sein d'une communauté, au sein d'un groupe, même au sein d'un individu en tant qu'individu, en tant que personne. Donc les mots sont toujours plus forts que les coups. Le dialogue peut être rigueux. Ce n'est pas parce qu'on note le dialogue que tout se coule, que tout se passe bien, sans qu'on ait des positions personnelles à affirmer. Souvent, on va au dialogue pour se faire entendre. Donc, aller au dialogue présuppose une condition psychologique, une préparation pour y aller. Les gens vont souvent au dialogue pour exprimer toutes leurs frustrations, leurs douleurs, leurs colères. Il faut laisser cette opportunité. Ça s'appelle, en bon français, je dirais en français psychologique, la catharsis. Le dialogue aussi, c'est cette moyenne d'expression personnelle profonde. Et donc, ça peut souvent se heurter également à la sensibilité des autres, puisque les autres qui viennent, viennent avec la même disposition d'esprit. Donc, il y a cette préparation au dialogue. Si vous avez une situation de conflit, une situation de guerre, une situation sérieuse, le dialogue suppose qu'on est un état d'âme, qu'on soit prêt à accepter des vérités difficiles, parce que ça peut heurter, mais c'est le passage nécessaire pour arriver à commencer à élaborer ensemble les recommandations. Il y a également le point sur lequel on peut se mettre d'accord pour mettre fin au conflit qui a rompu le dialogue. L'esprit de compromis est un esprit qui, malheureusement, est en train de fuir de nos communautés aujourd'hui. Il faut avoir un esprit de compromis. Il y a une autre façon de mettre l'esprit de compromis aujourd'hui. On dit souvent qu'un bon compromis, un bon consensus est mieux qu'un bon procès. Parce que dans le procès, on perd tout. On perd tout ou on gagne tout. Mais quand vous avez un esprit de compromis, de vouloir perdre une partie, mais gagner une partie, c'est très important. Je vais vous donner l'exemple. J'étais en fonction lorsque deux villages étaient en parlance sur un terrain qui avait une grande importance financière. Nous avons passé des mois à essayer des compromis, mais finalement, ce village est allé en justice. Alors, je vous parle, il y a un village qui a gagné et donc l'autre village est interdit d'approcher ce terrain. Donc, il y a eu une perte totale. Mais quand vous avez l'esprit de compromis, ça veut dire que bon, ce terrain a une grande valeur financière. J'accepte de prendre le tiers. L'autre a peut-être plus raison que moi, il prend les deux tiers. Mais je fais le compromis pour ne pas perdre tout. Donc, c'est ça qui fonde le terrain. Or, l'esprit de compromis aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, est en train de disparaître. Vous voyez les gens qui veulent tout au détriment du bonheur des autres. Et si cet esprit de compromis n'est pas cultivé, si on ne cultive pas à avoir un peu et à laisser un peu aux autres à partager ce qu'on a, on perd tout sens de la vie en communauté. Et la vie communautaire dont nous faisons la promotion n'est pas une vie d'opposition brutale, les idées les uns contre les autres, mais c'est une vie de compromis, d'acceptation d'une partie, d'affirmation de soi tout en laissant les autres aussi affirmer leurs idées et prendre un peu de place dans notre cœur, dans notre vie, dans notre organisation sociale. Sous-titrage ST' 501